bonjour aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo une vidéo sur le monde du poivre et oui comment bien utiliser le poivre noir dans vos recettes le poivre noir c'est l'épice la plus vendue dans le monde ici je ne vais pas vous expliquer la différence entre poivre vert poivre noir poivre rouge poivre blanc vous pouvez la découvrir ici mais je vais vous expliquer comment bien utiliser le poivre en cuisine alors abonnez-vous au comptoir de toi massina chaque jour des nouvelles vidéos sur le monde des épices le monde de la vanille et des expéditions rangers à travers le brésil mais ça ça sera après le co vide alors c'est quoi le poivre noir il provient d'une liane la liane c'est le pepper néglé ou cette liane pousse essentiellement sous les tropiques il faut savoir que le poivre noir est récolté juste à sa maturité donc c'est pour ça qu'il ya un piquant qui est vraiment très sympathique et qui a surtout une belle robe ridée alors le poivre noir il faut savoir que c'est comme je vous l'ai dit l'épice la plus vendue dans le monde mais dans quoi l'utiliser alors tout d'abord le poivre noir s'utilise vraiment dans tout vous pouvez le passer de l'entrée au dessert et en passant bien sûr par les plats principaux mais il faut savoir une chose quand vous achetez un poivre noir il faut toujours demander soit qu'est ce qu'on peut appeler en europe la catégorie 1 ou la catégorie astra astra c'est la nomenclature qu'on a aux états unis et aux résines astra c'est tout simplement un poivre qui est à 500 voire 550 grammes par litre si vous avez plus de 600 grammes par litre c'est que le poivre est vraiment pas de très bonne qualité c'est un poivre de deuxième catégorie ensuite la ddm du poivre vous avez des confrères qui achètent des poivres notamment en allemagne ses poivres ont déjà trois ans d'âge et vous mettre 50 en plus donc en fait si vous si vous n'avez pas confiance à la personne qui vous vend son poivre vous pouvez lui demander son certificat si on peut dire sanitaire c'est à dire c'est un phytosanitaire et vous allez voir sa récolte ou tout fiche technique doit avoir le mois et l'année de la récolte du poivre comme ça vous savez quand le poivre a été récolté car il faut savoir que la durée de vie d'un poivre est aux alentours de trois à quatre ans maximum après sa récolte alors maintenant on y va dans quoi l'utiliser le poivre noir et l'épi ça plus simple et non pour moi à utiliser qu'est ce qu'il vous faut pour bien utiliser le poivre noir un pilon tout simplement vous allez prendre quelques grammes poivre et vous allez les battre au pilon ensuite ce poids vous allez le mettre soit à la fin de votre cuisson pour une viande soit dans une salade il est toujours préférable d'avoir des gros grains pour garder la puissance aromatique du poivre et sa saveur qui est intense plus vous avez un graphe moins le poivre noir sera bon et intense donc qu'est-ce qu'il faut savoir vous pouvez le mettre partout en cuisine toujours à la fin de la cuisson et toujours le concasser en gros grains ou si vous avez un moulin à poivre vous le mettez sur la plus grosse mouture maintenant je vais vous dire à des poivres noirs que vous allez rencontrer au portoir de toit masina et leur saveur mon premier a été le poivre noir de mahagascar le poivre noir de l'espératoire vous allez trouver des notes citrique et fraîche vous avez aussi le poivre du brésil le rio tocantines là vous allez être sur un poivre plutôt fumée avec un piquant moyen le poivre le plus fort qu'on a rencontré au toit masina c'est le poivre noir de espirito santo au brésil c'est un poivre qu'on appelle le Rio Saint-Mathéus, car il est cultivé juste à côté de ce fleuve, et il est vraiment boisé, et une force en bouche incroyable. Un poivre noir d'excellence, c'est le poivre noir de Ceylan, des notes boisées et un piquant moyen. Et ensuite, vous avez le Sarawak, qui est une épousion aromatique quand vous le goûtez, et aussi le Téléchéri, qui a été l'un des premiers poivres qu'on a apporté en Europe. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Mettez des petits pouces bleus, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, et surtout, ça fait monter cette vidéo au sommet. Posez vos questions, des questions sur comment utiliser le poivre, dans quelle recette souhaitez-vous que je réalise, pour voir son utilisation. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501